Bonjour à tous, comme promis, je fais une vidéo en extérieur de Sarajevo. Je suis dans l'avenue principale qui, il me semble, s'appelle Titova, l'avenue du maréchal Tito, le dirigeant de la Yougoslavie jusqu'en 1980. Vous voyez, la ville de Sarajevo est encaissée dans des collines, qu'on peut apercevoir ici. Vous avez ici la rue principale, où on voit beaucoup de bâtiments de style austro-hongrois. Ici, juste en face, c'est un hôtel sur lequel vous pouvez monter, boire un verre. Tout en haut, vous avez une super vue sur Sarajevo. Et là, je suis en train de me diriger, je suis désolée, ça bouge, je suis en train de me diriger tout droit en face de nous. Vous avez la flamme éternelle, qui est vraiment un lieu très célèbre de Sarajevo. C'est une flamme qui est constamment allumée, comme son nom l'indique, la flamme éternelle. Elle est ici depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en hommage justement aux combattants, notamment aux partisans et à toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Vous la voyez ici. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez l'observer. Donc là, vous avez une seconde artère qui donne en fait sur Titova. Regardez la beauté du bâtiment. C'est vraiment superbe. Regardez les couleurs jaune, blanc. Vous avez ici le tram Sarajevo. Et vous avez ici une petite inscription liée également à la guerre. Voilà. Donc là, vous voyez un peu mieux. La flamme est superbe. Donc nous sommes vraiment dans l'équivalent des Champs-Elysées de Sarajevo. Je vais vous approcher un petit peu plus. La voilà. Superbe. On va avancer un petit peu. Donc là, nous entrons dans une rue piétonne. Et en fait, vous avez donc des petites boutiques, banques. Les terrasses sont de sortie. Regardez la beauté du bâtiment. Et là, en fait, en vert, nous sommes au pied de l'hôtel. Ah non, je me trompe dont je vous parlais. Mais non, il ne me semble pas en fait. Voilà. Et en fait, nous allons nous arrêter ici parce que je me dirige à la poste pour régler mes factures. La voici. J'essaierai de vous refaire prochainement une vidéo. Je vous montre une dernière fois les alentours. J'espère que mes abonnés qui sont d'origine de Bosnie-Herzégovine seront contentes de revoir les lieux. A bientôt. Sous-titrage ST' 501